Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour du jardin. J'espère que ça vous plait. Alors on attaque tout de suite par cette énorme plaque de béton, cette terrasse en béton énorme que je n'aime pas du tout. Mais c'est la première chose qu'on voit depuis la baie vitrée du salon. C'est là où on accède au jardin. Là-bas, il y a chez le voisin un bel orangé. Ici, on a une table avec des chaises et un barbecue qui nous ont été laissés par le propriétaire ainsi que le tueur d'arrosage. Ce n'est pas mon truc, mais ça va bien nous servir. Et là, vous voyez cette énorme terrasse en dalle béton. Là-bas, vous avez tout un petit coin du jardin qui est en grande partie à l'ombre, d'où la mousse. Et il y a un tout petit peu de soleil sur un petit coin à un moment donné dans l'après-midi, mais vraiment tout le reste est à l'ombre. Il y a un genre de géotextile, il est là ce petit coin, pour contre les mauvaises herbes, mais rien n'est fait. Donc là, je pense que je vais mettre des choses pour les plantes d'ombre. Et ensuite, vous avez tout le reste de la vue du jardin avec cette grosse terrasse en béton. Désolée, je me répète. Les piliers aussi sont un petit peu rouillés, assez moches. Donc ça va être l'un des premiers projets, ça va être d'habiller cette terrasse. Là-bas, là où il y a les pierres, il y avait un cerisier qui apparemment a pourri durant cet hiver. Et tout derrière, là-bas, il y avait un noyer. Donc on a beaucoup d'écureuils qui viennent chercher les restes de noix, c'est cool. Et puis ensuite, là je vous montre un autre pilier que je vais essayer d'habiller rapidement. Là, on a tout un petit chemin avec ici un foxtail fern, donc une fougère que de renard. Un petit chemin qui a été refait avant qu'on arrive. Des géraniums, pas mal. Et puis des euphorbes larentis, je ne connais plus le nom. Des géraniums, là aussi, donc les vivaces. Un pilier, rouillé. Toujours ces euphorbes. Et là, ils ont arrêté le chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais ça devait être trop cher de mettre des dalles. Là-bas, dans le fond, on a des sapins. On a là des rosiers. Là, il y a une des euphorbes pendant la tempête qu'on a eue la semaine passée qui a plié. Un romarin en fleurs magnifique avec quelques dalles pour y accéder. Elles sont vraiment magnifiques ces fleurs. Et puis il y a plein d'abeilles, donc ça c'est cool. Avec Louis, on vient les regarder souvent. Il a enfin compris qu'il ne fallait pas les toucher, sinon ils s'est repiqués. Et voilà, là où il y avait le noyer. Une maison pour oiseaux qu'il va falloir que je retape, que je vais poncer et repeindre. Et là, on voit le jardin vu du fond avec ce barnum là, qui est en tôle et en métal, qui n'est pas ouf. Là, on a une acante mince, je ne sais plus l'autre nom. Je vous montrerai, ça fait des fleurs. Ce n'est pas ouf, mais ça résiste pas mal à la sécheresse. Et là, toute cette bordure là, j'aimerais bien mettre des bulbes de printemps à l'automne prochain. Pour le moment, ça ne va pas être un projet pour cet été. Là-bas, le massif, là, je trouve tout triste. Donc, je pense que je vais planter quelques petites choses cet été. Peut-être mettre un bac hors sol en bois. Et là, j'ai envie d'habiller la terrasse avec des petits pots que je vais chiner à droite à gauche. Je commence sur l'équivalent du bon coin, des trucs gratuits et tout. Et je pense que je vais fabriquer des bacs hors sol en bois. Peut-être là, mettre des choses pour faire un genre de barrière. Alors, pas qu'on voit vraiment chez les voisins, mais peut-être pour moins voir la mousse. Je n'en sais rien. Après, pour le moment, c'est là où on stocke les jouets de Louis. Merci ! Donc là, premier projet que j'ai fait, je suis allée acheter deux pots. Et puis, j'ai trouvé deux gros pots en céramique qui étaient dans le garage. Donc, j'ai acheté quelques petites plantes. Là, je les mets sur un côté, en fait, dans l'angle de la terrasse. Où il y a énormément de soleil, donc je me suis fait plaisir avec une lavande papillon. C'est une lavande que j'aime beaucoup. Je vous en parlais dans mon livre, mon balcon, toute l'année. Donnez à maman ? Oui, maman. Thank you ! Je l'aime beaucoup, elle est sympa. Alors, elle est un petit peu moins rustique que la lavande, on va dire, classique. J'adore, les fleurs sont tellement jolies. Et puis, c'est génial pour les abeilles, sachant qu'aux Etats-Unis, on a vraiment un problème avec les abeilles. Il y en a moins en moins. À cause de nous, on sait très bien. On s'éclate vraiment avec Loulou. Et ce pot-là, je l'ai acheté dans un magasin, j'ai craqué. En ce terme de terreau, là, en ce moment, je tâte. J'essaye d'y faire un truc, puisque mon terreau préféré, le performance de l'anime de Partijen, qu'on a commencé, il n'est plus disponible aux Etats-Unis, donc je suis bien malheureuse. Oh, 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 doucement. Voilà, tiens-la bien. Voilà, tiens-la bien. Vas-y. Là-bas aussi, ce côté-là aussi. Et du coup, dans les autres pots que j'ai trouvés, j'ai planté des renoncules et minces, ces petites fleurs blanches, j'ai mangé leur nom. Je vais vous montrer, je vais vous insérer le nom à la vidéo. Les renoncules, l'avantage, c'est que du coup, voilà, elles sont plutôt rustiques, ça tient bien là, à cette période de l'année. Et on peut commencer à couper ses propres fleurs quand on en a planté. On peut planter des griffes de renoncules, bien sûr, à l'automne, mais bon, comme nous vient d'arriver, je repars de zéro. Donc, voilà. Mais du coup, ça va me permettre de cacher ce pilier assez moche. Et c'est vraiment la première chose que l'on voit du salon. Et voilà, il est tout rouillé là avec les boulons, là, on les voit au sol. Et ensuite, je pense que je vais essayer de trouver une grimpante, peut-être une passiflore pour cet été ou autre chose, je vais voir. Vous allez voir dans la vidéo, après, j'ai trouvé un jasmin. Donc, j'ai commencé à le faire grimper, mais je ne sais pas si ça va être sa place définitive. Ensuite, sur l'équivalent du Boncoin, on a trouvé un tapis, un mec qui vendait beaucoup de choses toutes neuves. Je me demande s'il n'a pas racheté une usine ou un stock d'usines. Alors, sur la photo qu'il avait faite, donc c'est des photos d'amateurs, il était beaucoup moins gris. Donc là, je trouve que ça fait gris sur gris sur le béton. Ce n'était pas ouf de chez ouf, mais bon, c'est un début, on va dire. Ça commence à habiller la terrasse et ça me fait du bien de pouvoir sortir en chaussette le matin pour prendre mon thé dehors, même s'il fait frais. En ce moment, on est sur 2-3 degrés le matin, un peu comme en Europe, en fait. Jusqu'à mi-mai, il y aura un risque de... Jusqu'au sein de glace, en fait, il y aura un risque de geler. Là, j'ai mis mes jolis attrape-rêves que j'avais fait pour mon mariage en Californie il y a 5 ans, que j'avais ramené en France. Et voilà, retour à l'envoyeur et retourne en Californie. Je crois que c'était un de mes rêves de pouvoir les accrocher dans mon propre jardin. Je n'ai pas des rêves de fous, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne vous ai pas montré au fond, il y a quelques arbres, il faut que j'aille voir exactement ce que c'est, parce que j'avoue qu'il y a tellement à faire depuis que je suis arrivée, que pour le moment, je n'ai pas encore pris... Je ne suis pas encore allée chercher toutes les infos. Voilà les petits copains du matin, les petits écureuils qui viennent chercher les restes de noix. Il y en a un petit peu partout disséminés dans le jardin. J'adore. Vraiment, ça aussi, c'était un rêve. Coucou tout le monde. Tu l'as trouvé, Loulou ? Ouais. Aujourd'hui, il fait beau, ça fait du bien. Je profite de l'extérieur. J'ai mis des petits attraperifs que j'avais fait pour mon mariage. Je l'ai fait suspendre, ça fait du bien. Et du coup, je suis bien contente du résultat. Donc au niveau du tapis, il est plus gris que beige, je trouve. C'est un truc en jute. Mais bon, je suis... Voilà, ce n'est pas grave, ça ira bien. On l'a acheté d'occasion et en fait, il était neuf. La personne qui les vendait avait genre... Je crois qu'il avait plein de trucs neufs à vendre. Alors je ne sais pas s'il a racheté un magasin qui a fait faillite ou autre. Bref. Donc voilà. Au moins, c'est plus cosy. On peut marcher dessus. Les petites plantounes, là, ça va bien. La petite lavande papillon, je l'ai mis là parce qu'elle a le soleil dès le matin jusqu'à toute l'après-midi en fait. Alors qu'elle, elles ont le soleil à partir de midi. Voilà. Donc je vous mettrai d'autres choses. La seule chose, c'est que là, tous les pots sont tous à la même hauteur. Je n'aime pas trop. J'aimerais bien faire des différences de hauteur. Mais ces deux pots-là, je ne les ai pas achetés. Ils étaient dans le garage. Donc voilà, ils feront bien l'affaire. On va les utiliser. Et j'ai aussi craqué. Ce matin, j'ai à nouveau craqué. Et j'ai acheté quelques petites choses. Là encore, pour l'extérieur. Oh, quoi que non. J'ai acheté des petites narcisses comme ça. Je n'ai pas pu m'empêcher. La frustration ultime de ne pas avoir vu les miennes au sourire à la maison. Du coup, elle, je pense que le petit bac, là, c'est joli. Mais c'est tout petit. Donc je vais les mettre, je pense, en intérieur. Soit sur la cuisine, soit sur la cheminée. J'ai aussi craqué. J'ai acheté la camomille et du gixophil. Là encore, une façon de compenser. J'ai acheté des tulipes qui sont en train de s'ouvrir. Je pense que je vais essayer de les mettre pas trop en plein soleil. Un peu les retirer du soleil. Sinon, elles vont s'ouvrir trop rapidement. Je ne vais pas en profiter. Là aussi, c'est vraiment pour compenser la frustration de ne pas avoir vu les miennes que j'avais plantées à l'automne. Donc elles, elles ont déjà été plantées, réfrigérées, etc. Elles mettent dans des frigos et après, ils les vendent, voilà, comme ça, sorties. Pour les retardataires. Je conserverai sûrement les bulbes et puis je les mettrai dans le jardin pour l'an prochain. Donc je ferai ça à l'automne. Parce que je pense qu'on va rester dans cette maison si tout va bien au moins un ou deux ans, voire même plus. Ils vendaient aussi un jasmin. Ça sent tellement bon que je n'ai pas pu m'empêcher. Mon jasmin chez moi a été tellement solide, robuste que je n'avais pas trop de crainte à en prendre un nouveau. Et en plus, comme ça grimpe bien, j'ai envie de le mettre vers le pilier pour commencer à faire grimper. Ça ne va peut-être pas être la plante grimpante que je vais faire grimper de façon permanente sur ce pilier pour bien que ça étoffe. Mais pour commencer, de toute façon, au début, là, j'étais allée chez Trader Joe's pour faire des courses à la bassin. Donc je ne suis pas allée en jardinerie. Donc il n'y avait pas non plus un choix de fou, mais je ne pouvais pas la laisser passer. Trop jolie, j'adore cette plante. Depuis que je l'ai eue dans un panier tout bout de tout l'eau, vous savez, l'an passé sur mon balcon. Je l'adore, alors qu'à la base, je n'aurais peut-être pas forcément mis un jasmin sur mon balcon. Plein est, ça fonctionnait. Plein nord aussi. Et là, du coup, on est plutôt sud-ouest. Ça va cogner pas mal. Donc je vais voir si je le mets dans un endroit qui n'a pas du soleil toute 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 la journée. Voilà, peut-être un peu reculé. Il faut que je regarde. Mais pour le moment, ça ira vers le pilier. Uniquement parce que pour le moment, je fais des petits coins par petits coins. Et puis si j'en amène d'autres et que je trouve d'autres plantes, je suis en train de regarder dans un groupe type troctaplante. Enfin, ça ne s'appelle pas comme ça, mais pour en avoir d'autres, des plantes. Mais ça prend du temps. C'est comme quand vous êtes sur le bon coin. Ben voilà, ça dépend. Ça dépend des arrivages. Donc en attendant, je crée des petits coins. Et puis je les rearrange au fur et à mesure d'arriver de nouvelles plantes. Donc voilà. En tout cas, je suis déjà bien contente de ce petit coin. Ce n'est pas grand-chose, mais franchement, ça me... Bon du coup, je reprends ici parce que j'étais complètement coupée. Louis était en train d'essayer d'attraper des abeilles dans le romarin là-bas. Donc voilà, j'ai dû courir vite. Donc voilà pour le petit coin. En fait, j'ai planté le jasmin ici. Puis je l'ai mis... Vous ne voyez rien. J'ai planté le jasmin ici. Puis je l'ai fait courir un petit peu. Pour le moment, ça ira bien. J'ai planté les tulipes pour les avoir plus longtemps. Donc vous voyez, le jasmin, il a mis ombre en fait. Parce que le pilouillet fait quand même un peu d'ombre. Les renoncules se plaisent super bien. Là, on a J plus 4, je crois. Elle s'ouvre de folie. Et puis ça va me permettre de cueillir quelques petites fleurs. Même si, voilà, on vient juste d'arriver. Je vais pouvoir commencer à cueillir quelques petites fleurs. Je surveille un peu le terreau là. Donc voilà pour la petite compo ici. Et puis voilà, les tulipes, je les ramasserai quand elles seront bien ouvertes. Un petit peu abîmées. Un peu passées. Et ensuite, je replanterai les bulles peut-être le long. En automne pour l'an prochain. Donc là, je laisserai bien jaunir le feuillage. Puisque c'est là où le bulbe se recharge. Avant de les mettre en terre. Et avant de couper le feuillage. Et puis j'ai mis, voilà, ma petite lavant de papillon. Donc voilà, ça avance un petit peu. Tout doucement, mais sûrement. Le tapis, ouais, je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça fait vraiment gris sur gris. Mais je pense que ce qu'on va faire, c'est que l'oncle de mon mari a un tapis à nous donner. Dont il se débarrasse. Donc je me dis, je vais peut-être le mettre là. Parce que c'est abrité. Donc même si c'est un tapis d'intérieur ancien, c'est pas grave. Et puis mettre ce tapis là, le garder. Parce qu'on a quand même acheté sous ce coin là. Ce coin de table qu'on va garder pour le moment. Donc ça fera deux coins finalement. Et puis là, quand il y aura les bacs de fleurs, etc. Ça sera bien habillé aussi. Donc on verra moins ce béton quoi. Bon, enfin voilà. Pour commencer, c'est pas mal. C'est parti. Sous-titrage ST' 501